Prête pour le son le plus mélodieux de la terre ? Bonjour bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver, en plus c'est en compagnie de mon petit déca, j'en ai acheté en grain, d'habitude le déca je l'achète en moulu parce qu'on a qu'un socle pour mettre du café qui le moue, donc on le réservait uniquement pour le café, mais là j'ai fait le boulet, j'ai recommandé du déca en grain et on met uniquement la quantité dont on a besoin à la minute, il est incroyable ce déca, franchement il a toutes les saveurs, d'ailleurs il est lavé à l'eau donc il n'y a aucun problème à le consommer, bref tout ça pour te dire qu'aujourd'hui je t'emmène 24 heures dans ma vie, plutôt dans mon métier de création de contenu, j'ai fait une FAQ il n'y a pas si longtemps sur Instagram et j'ai eu pas mal de questions justement pour savoir un petit peu comment ça se passait en coulisses, comment je gagnais ma vie, comment je m'organisais, j'ai envie un petit peu de t'emmener justement dans ce côté obscur qui est un petit peu méconnu, en vrai c'est le cas pour toutes les professions, tant qu'on ne l'a pas exercé, on n'a jamais vraiment conscience de la réalité des personnes, ici j'espère pouvoir faire de mon mieux en seulement 24 heures pour te retranscrire tous les aspects du métier, il faudrait que je le fasse sur un mois pour te montrer tous les aspects, j'ai longtemps pensé qu'il suffisait de faire une photo, qu'il suffisait de filmer son assiette et que hop voilà par magie c'était hyper facile comme travail alors que pas du tout, bref de toute façon je vais te présenter tout ça aujourd'hui. Je te fais un rapide résumé de ma matinée, je me lève environ à 6h45, je m'apprête, je fais le truc très cliché mais qui me fait énormément de bien, c'est-à-dire des étirements, du mouvement pendant 10-15 minutes, je m'aide soit du programme de boutique d'enfer ou quand j'ai pas envie de faire ça, je regarde sur la chaîne de Justine Gallis ou de Camille, je te mets tous les rêves de toute façon maintenant à l'écran. Honnêtement c'est dur de se motiver, c'est dur de s'y mettre quand tu viens de te réveiller et que t'as ton corps tout raide, mais ça dynamise de fou les journées et ça te met déjà en mode productivité, ça pousse mon cerveau à se dire ok aujourd'hui on travaille, on s'y met et on fait des choses pour soi et en plus justement tu fais quelque chose pour toi. Quand je fais ça le matin, l'après-midi, en fin de journée, je suis beaucoup plus motivée à aller faire ma séance de sport parce que les premiers gestes que tu fais le matin déterminent aussi ce que tu vas faire dans le suite de ta journée, donc c'est pour ça aussi que j'essaye de pas aller sur mon téléphone. Ça m'arrive tellement souvent de prendre mon téléphone pour genre envoyer un message à quelqu'un et je me retrouve à scroller sur Instagram mais comme de rien, donc je le laisse loin. Ma journée officielle de travail commence à 8h, la première chose que je fais c'est checker la météo ! Ça c'est génial parce que tu peux voir quand est-ce qu'il va pleuvoir, quand il y aura des accalmies et je peux voir quand je vais aller pouvoir balader Shadow sans me faire complètement rincer. Pas très fin ce matin, je me suis fait un petit lait d'or, donc ça c'est le mélange que j'avais acheté sur le site de Koro, c'est plein des épices qui boostent le système immunitaire, t'as du curcuma, t'as de la cannelle, t'as du gingembre, enfin c'est une petite pépite et je le dilue dans du lait de soja, je trouve que c'est le meilleur lait pour boire ce type de boisson, c'est hyper réconfortant. Là il est 9h10, il n'y a pas de lumière, aujourd'hui c'est un peu une catastrophe pour moi quand c'est comme ça, quand il fait un temps pourri dégueulasse parce que ça veut dire que je vais pas pouvoir filmer énormément de contenu, hormis cette vidéo qui va être littéralement une vidéo YouTube, donc c'est cool, mais sinon tout ce qui est réel Instagram, tout ce qui est vidéo recette, je change de pièce parce que le lave-vaisselle est vraiment pas content, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que la qualité est vraiment pas ouf quand il fait cette météo-là et puis ça rend toujours moins bien, quitte à filmer une recette, autant qu'elle soit sous son meilleur jour. Ce que j'ai fait pendant cette heure-ci, c'est que j'ai monté des stories pour une collaboration qui est déjà sortie sur Instagram, c'est pour Yakunenko, j'adore cette marque, je suis trop contente de travailler avec eux, depuis que je suis dans ma nouvelle agence je suis tellement heureuse de toutes les collaborations que je fais, j'ai toujours fait des collaborations de produits dont j'étais entièrement convaincue, mais j'avoue que dans l'ancienne, la personne qui me gérait était moins dans la gamme santé, moins dans la gamme éthique, écologique, je trouve qu'elle avait beaucoup plus de mal à contacter les marques que je consommais au quotidien alors qu'ici, c'est vraiment beaucoup plus facile, voilà je lui ai parlé de quasi-demi, dans mon ancienne agence, elle m'avait dit qu'elle les avait contactés et qu'ils n'étaient pas intéressés par mon profil, c'est très bizarre parce que je suis rentrée dans ma nouvelle agence, tout de suite ça a roulé parce que j'avais déjà travaillé avant d'être en agence avec eux, j'étais pas très contente de tous les retours que j'avais dans mon ancienne agence, il s'est passé pas mal de trucs un peu chelous point de vue money, comme ça tu sais tout, maintenant j'ai plus du tout envie qu'il y ait de tabou entre nous, j'ai vraiment envie d'investir dans une caméra plus grand-angle parce que je trouve que c'est plus joli quand il y a un petit peu plus d'espace et qu'on n'est pas collé serré. Pour t'expliquer le rôle d'une agence, c'est la personne qui nous représente au sein des marques, c'est elle qui a les contacts justement pour gérer tous les partenariats. Est-ce que c'est absolument nécessaire d'être en agence pour avoir des collaborations ? Non, mais clairement c'est une aide parce que la personne qui nous gère déjà va avoir les bons mots, a une communication vraiment très précise, connaît tous les termes, connaît les montants aussi qui se pratiquent dans l'influence parce que quand on est tout seul, c'est quand même toujours plus compliqué de s'évaluer par rapport à la qualité de son travail, son taux d'engagement, de sa communauté, on a tendance à se sous-évaluer. Donc le fait d'être en agence, on peut mettre les véritables tarifs qui sont pratiqués dans la profession. Les marques évidemment, et c'est totalement normal, vont toujours essayer de tirer les prix un peu plus vers le bas. Le fait d'avoir une personne intermédiaire, ça permet d'avoir le juste prix. C'est quelqu'un qui est là pour nous conseiller, pour nous soutenir aussi, qui nous fait des retours, qui a un œil extérieur. Évidemment, moi là, je vais parler uniquement de mon agence. L'agence se rémunère avec une commission sur le prix des partenariats. Évidemment, on n'est pas du tout obligé d'accepter ce qu'elle nous propose. Elle m'a déjà proposé des trucs que je ne me voyais pas vous parler ou avec lesquels je ne me sentais pas alignée. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est une personne qui va nous aider dans notre calendrier éditorial, donc elle va vérifier qu'il n'y a pas des collaborations qui sont trop les unes sur les autres. En plus, je me sens très chanceuse parce que, comme je t'ai dit, il y a un énorme projet qui est en cours actuellement. J'ai pas mal d'ambition aussi pour d'autres projets. Pendant une semaine, tout début janvier, il a fallu mettre un pied d'accélérateur dessus et mon agente est venue une semaine ici en Belgique. Elle est française et elle m'a énormément aidée. Ça a été non seulement un soutien mental parce que ça m'a fait énormément sortir de ma zone de confort. J'ai fait plein de trucs que je n'avais jamais fait. Il n'y a pas l'air de rien. J'étais toute seule sinon à gérer ce projet. Il y avait un petit peu Gilles qui a pu prendre télétravail pour un peu gérer Shadow, mais il a pu prendre que deux jours. Sinon, à part ça, j'étais vraiment toute seule et heureusement qu'elle a pu venir parce que sinon, je pense que j'aurais fait mes 10 000 explosions de mental breakdown si elle n'avait pas été là. Vraiment, c'était un soutien énorme et ça, c'est justement aussi l'une des différences qu'il y a par rapport à mon ancienne agence. C'est qu'en termes d'étruiments, ça n'a strictement rien à voir. Bon là, du coup, j'envoie les previews. On est une heure plus tard, j'ai faim, donc je vais quand même me faire un petit déj. Je ne change pas du tout d'avis. Je suis un peu embêtée parce que ce matin, je voulais filmer une recette pour justement m'avancer dans les collaborations et l'envoyer déjà à une marque. Mais là, la luminosité est beaucoup trop pourrie. Bon déjà, pour mon propre contenu, je fais particulièrement attention à ce que ce soit quand même qualitatif, mais je le fais encore plus quand c'est une collaboration. Déjà, j'ai envie que le réel vous plaise, j'ai envie que la marque soit contente des résultats parce que quand ce n'est pas joli, il n'y a rien à faire. Le spectateur passe très vite à autre chose, il swipe et forcément, la rétention d'audience n'est pas bonne, donc le réel n'est pas poussé parce que oui, c'était une collaboration pour le réel, je ne sais plus si je te l'ai dit. Et donc forcément, si les personnes ne restent pas longtemps sur le réel, le réel n'est pas montré à d'autres personnes, et les statistiques sont vraiment catastrophiques. Et forcément, du coup, ça fait moins de likes. Tout ça pour dire que la recette que je voulais me faire pour ça, eh bien ça passe à la trappe. Je vais me faire du coup du pain perdu. J'ai trouvé ça en magasin, c'est du pain protéiné. La compo n'est pas extraordinaire. Par contre, c'est quand même 7 g de protéines par tranche de pain, ce que je trouve pas mal du tout. Avec en plus une recette de pain perdu, ça fait un petit déj hyper protéiné. Il n'est pas mauvais. Je trouve pas que c'est un produit à consommer tout le temps, mais de temps en temps, pourquoi pas. Dans les côtés extrêmement cool, je le reconnais, de mon métier, c'est qu'on reçoit des giftings des marques. Donc c'est des cadeaux, des trucs que les marques nous envoient pour qu'on les teste et qu'on en parle ou pas à notre communauté, en fonction de si on a apprécié ou pas. Il n'y a aucune obligation contractuelle dans ces cas-là. Maintenant, pour les marques, c'est tout bénef parce que pour eux, ça ne leur coûte vraiment rien. C'est des trucs qu'elles achètent, mais qu'elles peuvent défalquer dans leurs frais. Et nous, en fait, on leur fait de la publicité gratuitement si on en parle. Donc c'est vraiment très intéressant pour elles. Et dans les plus beaux giftings que je viens de recevoir, j'ai reçu un set de casseroles, mais elles sont trop trop belles. Franchement, je n'en reviens pas. Elles sont en céramique en plus, donc il n'y a pas de problème pour la santé. Elles sont anti-adhésives. Elles vont trop bien avec ma décoration. J'ai honte de dire ça parce que c'est vraiment, je dirais presque superficiel, mais elles sont trop esthétiques. T'as le manche doré. Elles sont vertes en dessous, donc c'est totalement dans la décoration que je tente de faire dans le salon. C'est les autres que j'ai reçu. Le désavantage, malheureusement, c'est qu'elles prennent beaucoup de place. Bon, j'ai même le petit panier vapeur qui va là. Franchement, j'adore. Elles sont trop 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 belles. Je suis refaite. Honnêtement, là, je considère que j'ai réussi ma carrière. Évidemment, c'est le côté cool que les gens voient. Ils ont l'impression qu'on reçoit des colis un petit peu comme ça, qu'on sonne à notre porte. Mais tout ça, évidemment, demande énormément de travail derrière. Déjà, ne serait-ce que de construire la communauté. À titre personnel, j'ai dû travailler pendant un an en plus de mon boulot en entreprise pour construire mes réseaux. Et ce sans me verser de salaire, ça a été extrêmement intense. Aujourd'hui, je fais encore énormément de boulot, entre guillemets, gratuitement. Je ne vais pas le cacher, mais la rémunération que YouTube nous verse, c'est une catastrophe. Pour la Belgique, on est à 4,50 euros clic par mille. Donc ça veut dire que pour mille personnes qui regardent la vidéo, je gagne 4,50 euros. Vivre uniquement de YouTube, à part si t'es vraiment Léna Situation ou Andy Ella qui explose aussi, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je suis très heureuse d'ailleurs de faire des collaborations avec des marques que je consomme au quotidien. Mais sinon, vivre uniquement de YouTube, c'est quasiment impossible pour tous les YouTubers qui sont à mon échelle. Évidemment, tout ça, ce n'est possible aussi que par un travail régulier. Si je postais une vidéo par mois, les marques, elles s'en ficheraient complètement de m'envoyer des trucs. C'est un taux d'engagement qui doit être maintenu avec la communauté. Donc c'est pour ça aussi que les créateurs de contenu, que ce soit par ici ou sur Instagram, vous demandent régulièrement de liker les vidéos. Parce que c'est comme ça que les marques mesurent le taux d'engagement. Parce qu'avoir beaucoup de personnes abonnées, s'il n'y a pas beaucoup de vues sur les vidéos, s'il n'y a pas beaucoup de likes, ça n'intéresse pas les marques. Recevoir du gifting, c'est vrai que c'est une sorte de rémunération aussi. Parce qu'en réalité, c'est des trucs qu'on ne doit pas acheter. Donc c'est clair que c'est extrêmement cool. Ah oui, évidemment, je précise, parce qu'aujourd'hui, il faut tout préciser sur Internet. Je n'accepte du gifting. Bon, déjà, on ne m'en propose pas tous les jours. On ne m'en propose pas 10 par jour. Qui m'intéresse, où que j'allais acheter. Évidemment, ça, je le fais rentrer, entre guillemets, dans ce que je considère être mon salaire. Vu que c'est de l'argent que j'allais de toute façon dépenser. Ça me fait plaisir, évidemment, de recevoir tout ça gratuitement. Quand c'est des produits qui ne m'intéressent pas, je ne vais pas les prendre. Je ne vais pas m'encombrer. Et ça va à l'encontre de mes valeurs éthiques et écologiques. Et puis pour la marque, je trouve que ce n'est pas cool d'accepter un produit dont, de toute façon, je ne vais pas vous parler. Dis-moi que tu habites en Belgique et que tu as un chien à promener, sans me dire que tu habites en Belgique et que tu as un chien à promener, un bord d'orcoli. Pour faire des économies, un truc que je fais et dont je te parle assez régulièrement, c'est que je commande... Et alors ça, les gars, je ne jette absolument jamais. Mais quand j'ai des colis avec des trucs comme ça, je recycle toujours dans mes envois Vinted. Ça fait une récupération et ça fait des envois soignés. Du soleil ! Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc je vais pouvoir filmer du contenu. J'en suis même éblouie de ce magnifique soleil. Ce que j'essaye de faire, c'est d'habiller les fonds photos. Donc ça, c'est des fonds de chez Pastrain Travel. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais franchement, ils sont fantastiques. Je regarde un petit peu sur Pinterest. Je ne fais rien de très original. Ici, je vais faire une recette de bowl cake. Donc je tape bowl cake littéralement dans Pinterest. Et je vois un petit peu les idées qui ressortent, les jolies photos. Et en fonction de ce que moi j'ai, je vais essayer de redisposer plus ou moins de la même manière. Et il n'y a plus qu'à filmer. Par exemple, ceci, je trouve que c'est très beau. D'ailleurs, je pense que c'était un petit placement de produit pour Nutri. J'ai une cuillère en bois de ce style-là. J'ai un verre de lait. J'ai un bocal dans lequel je peux mettre des flocons d'avoine. J'ai un tissu bleu. Donc moi, ça me parle pas mal. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et ça vient si jamais de healthy food création. Bah écoute, tu as beaucoup de goût. Quand je dis qu'il ne suffit pas de filmer son assiette, c'est la réalité. Parce qu'ici, par exemple, rien que pour la recette, il a déjà fallu chercher une idée originale. Une idée facile à réaliser. Parce qu'il faut que je reste dans ma ligne édito. Je ne peux pas commencer à te proposer quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce que je te propose d'habitude. Il faut le temps quand même que je mette en place le setup, que je vérifie que tout soit ok, que j'attende que la lumière soit au top. Et puis après, je dois monter la vidéo. Quand c'est pour une collaboration, je dois l'envoyer à la marque, attendre qu'il la valide, faire des modifications si c'est nécessaire, écrire la description en choisissant des mots-clés qui sont pertinents. Il y a toute une recherche aussi qui doit être faite pour que, quand c'est un réel, par exemple, que l'accroche te soit pertinente dès le départ. Parce que si je ne choisis pas bien trois premières secondes de vidéo, les gens swipent, c'est la réalité maintenant. Dès les trois premières secondes, il faut une phrase qui te fera rester, une qualité au top et une recette qui t'interpelle. Et ça, en vrai, rien que se prendre la tête avec ça, c'est un boulot de fou. Plus qu'une fois que le réel est posté, il faut répondre aux commentaires, il faut répondre aux messages. Rien que pour une vidéo de 30 secondes, on ne se rend pas compte. Mais il y a des heures et des heures de travail derrière. Et ça, c'est uniquement pour Instagram. Parce que pour YouTube, tu peux multiplier ça fois 10. J'ai filmé du contenu pour Instagram pendant 4 heures environ. J'ai mangé aussi mon repas de midi et j'ai fait un petit peu du montage. Le montage pour le contenu Insta TikTok, je cross-poste sur les deux. Je le fais directement dans mon téléphone. Avant, je filmais avec la caméra, j'importais dans l'ordinateur, je faisais le montage sur l'ordinateur. Et puis, je ré-exportais sur mon téléphone, mais c'était hyper relou. Parce qu'en plus, vu que j'ai un PC et que mon téléphone est iPhone, il fallait que je passe par le cloud, que je télécharge. En fait, j'avais le fichier en 15 000 exemplaires un petit peu partout. Et le fait de transférer 15 000 fois le fichier, ça me prenait énormément de temps. Alors que maintenant, j'utilise un logiciel qui est payant, qui me coûte 10 euros par mois. Mais franchement, par rapport au temps gagné, ça vaut grave le coup. Et j'aime bien les effets. En plus, ils sont disponibles, c'est CapCut. Je t'avoue qu'après avoir filmé autant de temps, sachant qu'en plus, il y a le filmage de cette vidéo en même temps, je me sens un petit peu lessivée. On se rend pas compte, mais ça demande énormément d'énergie aussi. Parce qu'il faut transmettre beaucoup de good vibes dans une vidéo. Il faut être beaucoup concentré aussi sur ce que l'on fait, sur ce que l'on raconte. Être sûr de transmettre correctement et toutes les informations qu'on a envie de transmettre. Donc là, je vais m'atteler à une tâche que j'adore et qui est beaucoup plus facile pour mon petit cerveau. C'est-à-dire faire la miniature de cette même vidéo. Et je te montre un petit peu comment ça se passe. C'est aussi l'une des plus importantes parce que c'est celle qui va faire que tu vas cliquer ou pas sur la vidéo. Qui va faire que je vais gagner des vues ou pas sur la vidéo. Qui va faire grandir ou pas la communauté. Qui va faire que si la vidéo est en collaboration ou pas, que la collaboration va marcher ou pas. Donc c'est très important, une bonne miniature. En gros, je prends un plan vidéo avec 15 000 têtes différentes. Et je sélectionne un quand j'ai une tête qui me satisfait. Et moi, tout se passe d'un canvas. J'ai pas Photoshop. Honnêtement, cette version-ci me convient très bien. J'ai la version pro. Peut-être que tu as quelques modifications par rapport à la miniature que tu as vue. Mais normalement, les éléments clés y sont. Je choisis un fond. C'est souvent un appartement que je floute. Je mets les éléments qui sont en lien avec le thème de la vidéo. Donc par exemple ici, caméra et téléphone. Les likes. On a parlé de partenariat, de collaboration. Et en fin de vidéo, on parlera un petit peu d'argent. Donc je t'ai mis des billets qui s'envolent. Niveau charge de travail, horaire. Je trouvais ça intéressant de mettre un réveil aussi. Et moi, je me mets en avant, en surbrillance. Avec des couleurs assez pastelles, assez flash. Parce que finalement, c'est ce qui est assez tendance en ce moment. Il faut que ça flashe aux yeux pour provoquer le clic. Encore une fois. Faire une miniature, en vrai, maintenant, ça me prend 30 minutes grand maximum. C'est vraiment l'une des parties les plus faciles pour moi. Honnêtement, c'est la partie créative que je préfère. Bon là, je suis en train de me dépêcher. Parce que je vais être en retard à mon cours. Je suis épuisée. J'ai travaillé tout l'après-midi. Et il est grand temps que j'aille recharger mes batteries. Donc, je vais à la salle de sport. Je vais faire un cours de train. En vrai, c'est mon cours préféré. Je t'avais filmé une semaine dans mon assiette. Où je t'avais présenté toute ma routine sportive. Donc, c'est le cours qui est inspiré du cross-training, du cross-fit. Qui fait de la muscu. Ou tu as beaucoup de cardio. Mais avant de partir, j'essaye de terminer des tâches. Donc, je ne pars jamais à l'heure où j'ai envie de partir. Parce que moi, je n'arrive pas à quitter un truc sans que ce soit 100% terminé. Donc, je me laisse emporter souvent dans ce que je suis en train de faire. Et que je viens de rentrer du sport, que je vais faire avancer en plein vide. On est fin de journée. Il me reste quand même encore un petit peu du travail à faire. J'essaye de ne pas terminer trop tard pour préserver quand même une qualité de vie. Et bien dormir après. Donc, ça, je t'en avais parlé dans ma vidéo night routine. Il y a encore quelques points que je voulais aborder avec toi. Je vais essayer d'être très rapide. Parce que je n'ai pas non plus envie que cette vidéo dure une heure. Le premier étant que je suis très reconnaissante, évidemment, d'exercer cette profession au quotidien. Et ça, c'est grâce à toi. Donc, je voulais te remercier. C'est grâce aux vues. C'est grâce aux likes. C'est grâce aux commentaires. C'est grâce au fait que vous utilisez mes codes promo lorsque je vous propose une offre. Et franchement, ça me fait trop plaisir. Parce que quand je vous parle d'un truc, c'est vraiment parce que je suis ultra convaincue que j'ai envie de vous le présenter. Et oui, il y a une collaboration. Donc, je suis payée pour vous en parler. Mais moi, mon intégrité est hyper importante. Donc, jamais je ne vous présenterai un produit dont je ne suis pas cliente, dont je n'ai pas à tester, dont je ne suis pas convaincue. Enfin bon, bref. Pour moi, c'est pour ça que je voulais faire ce métier-là aussi. Je voulais prouver qu'on pouvait être, entre guillemets, une bonne influenceuse. Parce que je sais qu'il y a parfois des mauvaises images du métier. Et comme il y a des bons, des mauvais plombiers, des bons, des mauvais électriciens. Il y a des personnes qui font correctement ce métier avec éthique. Et d'autres, un petit peu moins, sans vouloir me lancer des fleurs. Je pense être dans les personnes qui le font correctement et éthiquement. En tout cas, je veux absolument le plus possible de la transparence. Et c'est aussi pour ça que je faisais cette vidéo. Au niveau des finances, parce que je sais que ça peut intriguer comment est-ce que je gagne ma vie. Est-ce que je la gagne correctement ou pas ? Oui, je ne vais pas le cacher. Je gagne bien ma vie aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas non plus des fortunes. Je ne peux pas partir demain sur un coup de tête encore en voyage. Je dois encore énormément me poser des questions de si un achat est pertinent ou pas. De toute façon, mon rapport avec l'argent et mon éducation fera toujours que je me poserai ces questions-là. Même mon rapport à l'écologie, je ne dépenserai jamais mon argent dans des trucs inutiles à tout va. Voilà, à mon stade, avec ma communauté actuelle. Je ne roule pas sur l'or non plus. Je gagne correctement ma vie, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Du moment que j'arrive à exercer mon métier au quotidien, moi, je suis la plus heureuse, mais vraiment. Et dans les derniers points que je voulais aborder avec toi, c'est que comme tu l'as vu, c'est assez chronophage. Par contre, on a la chance de pouvoir un petit peu adjancer les horaires comme on veut. Donc ici, je suis partie à la salle de sport à 17h30. Je peux retravailler un petit peu le soir. Donc ça, c'est sûr qu'en tant qu'indépendante, tu peux orienter les horaires comme tu l'as envie. À côté de ça, tu as toutes les contraintes de l'administratif à gérer. Et tu as les contraintes des statistiques qui pèsent parfois sur le moral parce que ça peut remettre du jour au lendemain tout en cause. Et à tout moment, ça peut s'arrêter. Et c'est sûr que ça fait un petit peu peur, mais ça pousse aussi à se remettre toujours en question et à pousser la qualité jusqu'au bout. Autre point aussi qui a changé, tu l'as peut-être remarqué, mais cette vidéo n'a pas été montée par mes soins. J'ai fait appel pour la toute première fois de ma vie à une monteuse vidéo. Ça me stressait énormément parce que j'ai quand même ma patte. J'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui avait dans ma tête évidemment ce que je voulais retranscrire. Mais c'est pour me dégager du temps pour me mettre à fond sur Instagram parce que j'ai vraiment envie de pousser ce compte jusqu'au bout. Je pense faire appel à Julia, peut-être une à deux fois par mois dans un premier temps et voir aussi comment ça évolue. Forcément aussi en délégant cette partie du travail, ça va pouvoir me permettre de dégager du temps pour te proposer d'autres choses, faire des recherches pour pousser du contenu encore plus loin. En tout cas, si ça t'a plu, je compte justement sur toi pour nous laisser des pouces bleus et nous encourager à t'abonner. Si ce n'est pas encore le cas, je poste tous les mercredis et tous les dimanches à 18h. Je pense que je t'ai tout dit, n'hésite pas à me dire en commentaire si les coulisses correspondaient plus ou moins aussi à ce que tu pensais ou si pas du tout. Nous, on se retrouve dimanche à 18h. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada